Bonne année les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Emmerick Carter, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année et on se retrouve aujourd'hui donc pour bien commencer cette année avec un nouvel épisode d'Unbox It, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode sachant qu'il y a quelques paires qui dorment chez moi donc que je dois encore vous présenter. Aujourd'hui on va parler d'une paire qui est sortie le 30 décembre 2021 donc c'était vraiment le dernier drop qui était passé sur l'application sneakers de Nike. On va aujourd'hui parler de la Jordan 1 Patent Bread. A votre avis les amis, laquelle de ces deux boîtes contient la Jordan 1 Patent Bread ? Je vous laisse quelques secondes. Non franchement ça se voit de fou à l'image, c'est celle-là bien évidemment. On peut voir déjà rien que sur le traitement de la boîte que par rapport à une boîte de Jordan 1 traditionnelle donc qui est classique et voilà on connaît, et bah celle-là elle reflète. Donc déjà on sent qu'on n'est pas sur une paire traditionnelle mais qu'on est sur une paire justement avec un cuir bien différent des autres puisque c'est un cuir glossy, un cuir vernis. Donc je vous dis ça avant même de l'avoir ouverte. En vrai, au début, alors attendez, faut que je vous explique. Déjà cette paire-là je pensais même pas la prendre. Je me souviens c'était un samedi matin, j'ai un de mes cousins qui dit qu'il participe pour la prendre sur notre groupe de conversation et moi je lui dis, ah il reste quoi 5 minutes ? Bah vas-y je vais cliquer, on verra bien. Et je l'ai eu. Et lui il l'a pas eu. Désolé JP. J'ai eu de la chatte pour finir l'année. On finit l'année avec un hit quand même. Et en vrai, franchement quand je l'ai vu je me suis dit, vas-y bizarre un peu le cuir vernis. On est au début des années 2010 ou quoi ? Genre j'ai l'impression que quand tu la sors, tu vois il y a la musique de Chris Brown, Loyal qui sort en même temps. En vrai franchement quand je l'ai cliqué, je l'ai vraiment cliqué à tout hasard. Je me suis dit, c'est même pas une paire qui m'intéresse, j'avais même pas noté la date de sortie. Et en plus de ça, je me suis dit, putain la partie vernis et tout, ça doit être un peu compliqué à porter tout ça. Mais une fois que je l'ai en main, je me suis dit, putain elle en voit quand même pas mal. Et puis ça se voit même sur le rendu. Ah ouais elle rend grave bien. En vrai elle rend grave bien et je sais pas trop quoi en faire. Sachant que Ashley l'a vue, elle m'a dit qu'elle rendait bien de fou. Donc on verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez comme ça. Je me ferai une idée de savoir si je la garde ou pas. Dans tous les cas, j'ai vu qu'elle se revendait à des très bons prix. Je l'ai acheté donc sur le site de Nike, enfin sur l'appli sneakers à un prix de 160€. Et j'ai vu des gens sur des applications comme Vinted qui la revendaient à un peu moins de 300 balles. Donc il n'y a pas un x2 à prendre dessus, mais il y a quand même une bonne marge à prendre. Donc à voir, je vais voir ce que je fais dessus. Donc pour revenir à ce coloris. Donc la Jordan 1 Patton Bread, elle est inspirée donc forcément de la Jordan 1 Bread. C'est une Jordan qui a énormément d'histoires, qui est aussi connue sous le nom de la Jordan 1 Ban. Pourquoi Ban ? Parce qu'à l'époque justement, Michael Jordan, c'était un des coloris qui étaient aux couleurs des Chicago Bulls. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est le premier modèle que Jordan a porté. D'où le nom Jordan 1 forcément. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, les paires étaient majoritairement blancs. Et devaient correspondre quand même avec le code couleur des équipes NBA. Sauf que Nike à un moment s'est dit, bah fuck, cette loi. Et nous on va porter, on va dire à Jordan de porter une paire noire. Et du coup, pour que Jordan continue de porter cette paire, ils ont dû payer une amende. Ils ont dû payer une amende à chaque match où Jordan devait la porter. Et du coup, c'est comme ça que cette paire s'est appelée la Jordan 1 Ban. Parce que justement, elle était bannie par la NBA parce qu'ils ne voulaient pas de paire noire sur le terrain. Et au final, la paire a été démocratisée. Et depuis, on voit toutes sortes de paires sur les parquets de NBA. La plupart du temps, ça match les coloris des équipes. Mais on a souvent un peu de folklore quand c'est des matchs, par exemple, All-Star Game. Ou des concours, ou des matchs un peu spéciaux. Ou des maillots qui sont sortis un peu de l'ordinaire avec des maillots édition limitée. Pour en revenir à ce modèle là qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un modèle qui a été fait en cuir vernis. Je crois que c'est la première fois que sur la Braid, on a cette option qui est réalisée. Donc franchement, le cuir vernis est vraiment partout. Il est omniprésent comme vous pouvez le voir. La différence qu'on a avec une Jordan 1 Braid traditionnelle, c'est que là, on peut voir à l'intérieur de la paire, donc inscrit le mot family, donc famille en français. Donc ça a l'air d'être brodé à l'intérieur. Je trouve ça assez stylé. Bon, les détails qui sont en intérieur, forcément, tu les vois jamais. Tu les montres une fois en vidéo. Puis même après, toi, quand tu portes la paire, tu l'oublies. Donc bon. Avec la paire vient aussi un petit keychain, on va dire, qui est full métallisé en rouge. Bon, un peu compliqué à laisser sur la paire, je pense, parce que je pense que ça peut faire peut-être des rayures sur le cuir vernis à voir avec le temps. Donc je ne sais pas encore ce que j'en fais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je ne vais probablement pas vous montrer d'outfit avec cette paire tant que je ne sais pas encore ce que j'en fais. Je ne sais même pas avec quoi la porter, honnêtement. Dans tous les cas, je vous drop quelques photos sympas sur Instagram. Donc pensez à aller suivre ma page Insta. Comme ça, au moins, vous serez au fait. Et puis, écoutez, l'équipe, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter des bons cops sur l'appli Sneakers et puis sur les autres sites de Sneakers. C'était Emmerick Carter au rendez-vous. On se retrouve pour un prochain unboxing très prochainement parce que j'ai encore deux paires de côté. Deux de Jordan, d'ailleurs, de côté que je dois vous présenter très prochainement parce que ça date un peu trop. Il y en a une que j'ai depuis mon anniversaire, il y en a une que j'ai encore depuis avant. Donc il faut qu'elle sorte du placard un peu. Donc je vais vous les montrer très prochainement. Prenez soin de vous, pensez à liker, commenter, partager et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. À bientôt les potes, ciao. Sous-titrage ST' 501